C'est un examen qui est de réalisation facile, qui n'est absolument pas traumatisante. C'est un examen qui se fait en fait dans un tunnel. La particularité dans notre centre, c'est que ce tunnel est semi-ouvert, c'est-à-dire qui va permettre aux patientes claustrophobes de passer cet examen tout à fait aisément. Les contre-indications de l'IRM pelvienne sont bien sûr avant tout la présence d'un pacemaker. Les autres contre-indications peuvent être liées à la présence d'implants, notamment auditifs, récemment posés. Et puis il y a des contre-indications relatives. On évite de réaliser des IRM durant le premier trimestre de la grossesse. Je demande comme préparation, dans la mesure du post-it, d'être à jeun de 4 heures avant l'examen, de ne pas vider la vessie juste avant l'examen sans avoir à boire de liquide particulier. Et puis très souvent aussi, on demande une préparation rectale. Si vous êtes dans l'incapacité de le faire, on peut en discuter sans problème avant la réalisation de l'examen. Lorsque vous vous présentez au centre, nos secrétaires vous accueillent, puis vous mèneront dans la salle d'attente. Là, un technicien viendra vous chercher pour vous installer dans une cabine de préparation. À ce moment-là, il vous sera demandé d'enlever le bas et tout objet métallique qui pourrait poser problème dans le champ magnétique. Quand vous serez allongé, on vous mettra une antenne, c'est-à-dire une plaque sur le ventre afin de recueillir le signal. Et l'examen dure entre 20 et 40 minutes. Il est important pour vous de savoir que le technicien réalise l'examen, mais le radiologue est en permanence derrière lui. Afin de mener l'examen, le radiologue réalisera une interprétation. Le fait est qu'il viendra vous chercher pour vous donner un avis et un résumé de ce qui aura été vu pendant votre examen afin que vous puissiez repartir avec une idée de ce qu'a donné l'examen. La secrétaire vous remettra un CD des images et le compte-rendu éventuellement si le radiologue a eu le temps de le réaliser dans le temps imparti. Si parfois l'interprétation demande plus de temps, à ce moment-là, le compte-rendu est différé, mais mis en ligne sur notre site internet afin que vous le récupériez dans les plus brefs délais et afin que vous puissiez l'amener à votre médecin qui aura prescrit l'examen.